bonjour à toutes et à tous alors je n'ai pas pu m'empêcher de vous donner le plaisir que j'ai eu en jouant à ce jeu et une vidéo de légionnaire ce jeu est tout simple mais très bien foutu on va les marier ensemble donc nous sommes à légionnaire avec certaines petites choses possibilité sur une création de trucs de caractères un petit peu chipoté plus et au mieux c'est bien entendu on va un petit peu chipoté et tout est un tout est important tout est important je vous montrerai plus tard pourquoi certaines choses sont importantes ou d'autres moins on va essayer d'avoir quelque chose pas trop mal ce n'est pas trop mal en bas là au dessus il n'est pas bon du tout donc la moyenne c'est 50 partout et vous devez essayer d'avoir quelque chose comme 60 minimum 60 points en plus pour arriver à faire quelque chose de correct bien que normalement je le jeu se met plus ou moins à votre à votre capacité donc si vous avez vraiment des très mauvais scores normalement le jeu vous aide mais bon c'est quand même plus lieu d'avoir des gros scores que des mauvais scores je n'arrive pas à voir ce que je veux là au dessus brouf ouais on n'a pas grand chose on a 10 21 points ouais 30 points on a 30 points pas beaucoup 30 points ça c'est déjà mieux ça c'est pas trop mal on a 24 25 26 26 et 19 45 46 46 46 53 points c'est pas énorme mais allez on va le prendre 53 points on va le prendre pas la peine de traîner trop longtemps alors vous pouvez ici bien entendu comme dans tout jeu de rôle vous pouvez augmenter vos statistiques tout est bon donc le problème voilà c'est il me reste pas mal de points parce que j'ai droit à des points en plus parce que j'ai déjà joué quelques parties je vous montrerai après mon mon holophème donc on va grimper déjà tout à 50 pour enfin gagner le mieux le meilleur point vous pourriez aussi dépenser des points ici dedans mais bon pour le moment je vais pas m'en occuper je vais pas m'en occuper voilà comme ça alors donc la force bah vous doutez de ce que c'est hein c'est vous tapez plus fort ça fait plus mal c'est déjà pas mal ça endurance est très importante bien entendu la constitution bah c'est oula ça c'est vraiment cher voilà c'est vraiment pas beaucoup mon petit 60 c'est pas des tonnes toi tu restes comme ça c'est bien la coordination est importante aussi la coordination vous permet on verra plus loin je vous montrerai sur l'aide comment ça tôt le charisme web je préfère la voir des ça va passer à 60 là l'intellect on va le monter un petit peu aussi parce que si on arrive au bout du jeu il ya un petit test sur l'intelligence maintenant 60 c'est peut-être un peu juste on verra bien allez monte encore toi voilà remonter ce qui n'est pas trop trop cher charisme c'est ça l'avantage c'est que même si vous avez 70 points ou 80 points ça vous coûte quand même moins cher donc les points c'est par rapport au nombre que vous mettez dedans c'est pas par rapport à la base on peut également choisir ici dedans on peut regarder la short chaîne 15 27 elle est pas terrible celle là elle est pas terrible terrible elle est pas terrible terrible vous pouvez changer votre matos dans tous les cas on va changer le matos celui-ci il est quoi 75 14 40 on va prendre celui-ci déjà ça c'est sûr et certain l'épée bon il n'y en a aucune de bonne là mais on va quand même prendre celle-ci et ici je vais prendre ceci d'accord et on va continuer à mettre des points on va continuer à mettre des points j'ai besoin de coordination j'ai besoin de coordination j'ai besoin de plus de constitution de plus d'endurance voilà on a on n'est pas terrible je vous dis franchement on n'est pas terrible mais on va faire avec ah j'ai pas gaspillé tous mes points ça veut dire qu'il reste un point ou deux voilà il reste trois points ça me donne trois de pognon voilà ok comment on va faire j'ai pas du tout envie de vous lire tout par contre c'est très agréable de le lire parce que ça change suivant ce que vous faites etc on va skipper tout et ce que je vais faire c'est vous montrer le texte en une fois et donc comme ça je vais vous laisser je vais vous laisser regarder mettre la pause voilà enfin soit donc nous sommes un mercenaire enfin pas un mercenaire nous sommes un un petit un petit guerrier dans l'armée de Rome spécialement dans l'armée de Sipion on s'est fait foutre une branlée par Carthage et on va essayer de récupérer tout ça voilà donc vous laissez la pause si vous avez besoin maintenant on va repartir alors qu'est-ce qu'on peut faire ici dedans voici donc notre caractère nous avons notre sentier qui est 64 donc c'est par rapport à la constitution notre force la force va donner des points par rapport à donc suivant les pieds qu'on a et notre notre force on va pouvoir taper plus fort ou moins fort voyez là on fait 6 à 20 de dégâts et normalement elle fait 5 à 16 donc ma force a ajouté ça ok ensuite bon on va devoir essayer d'améliorer tout ça donc on va commencer par faire du training alors le training on peut on a un javelot parce qu'on est on peut lancer un javelot la plupart du temps avant un combat donc on va l'employer un petit coup on va se battre un petit peu à l'épée donc malheureusement là il n'a rien voulu me donner tant pis on va pas faire trop longtemps dedans on va un petit peu changer parce qu'on peut faire également des exercices physiques on va améliorer notre cuquenesse ici voilà et de temps en temps il y a des petits événements qui viennent et donc on va regarder notre événement ici je l'ai passé parce que j'ai assez de force et d'endurance donc il nous dit que nos prouesses physiques nous ont donné un avantage certain quand on est envoyé pour aller chercher du charbon du charbon de bois et donc on a performé mieux que la moyenne et donc on a même aidé nos camarades et donc notre centurion et l'opinion de la troupe qui est avec nous ont progressé c'est important de progresser dans la troupe vous voyez ici les opinions des gens la troupe des centurions et le proconsul la troupe est très importante à partir du moment où vous avez votre caractère qui a atteint 42 secondes d'épée une fois que vous avez dépassé 40 vous ne pouvez plus vous entraîner en solo practice ici vous voyez vous êtes obligé à ce moment là de vous entraîner là, là ou là et comme vous voyez le sparring best il faut vraiment qu'on ait une très très haute opinion et donc chaque fois ça monte plus vous progressez dans votre niveau d'épée plus vous devez monter dans le truc donc on va essayer un petit sparring anyway ici il m'a aidé au shield skill donc là j'ai également ma défense qui s'est améliorée mais on a un petit peu de stress parce qu'on a été un petit peu trop trop dans le dans l'over exercice on a fait trop d'exercices donc on peut se reposer se promener, jouer au dé, jouer à un jeu plus intelligent aux échecs ou aux dames, je sais pas et on peut aussi payer pour aller pour gagner un petit peu plus de plaisir on va faire une petite partie de bourse on a perdu ici mais en même temps ça vous donne généralement ça peut vous donner de l'opinion supplémentaire ok donc ici on est tombé contre un sparring partner un petit peu trop agressif ce matin et donc c'est Dysius il était longtemps avant nous en Espagne et il est un des survivants donc un des vétérans de la dernière année dernier débâcle en Espagne son épée est devenue 2-3 fois un peu trop près proche de notre coup et on nous pose une question alors soit je me plains soit je laisse aller soit j'essaye de faire un une contre-attaque spectaculaire on va bon ça je sais pas si je suis assez fort on va faire un keep going et ma défense est pas suffisante mais il est trop donc ce qu'il est pour moi et donc claque et il me fait un petit peu de dégâts de santé c'est pas grave on va la récupérer mais le problème c'est comme je suis blessé comme je suis blessé il va falloir je vais perdre du moral et perdre du moral c'est comme quand on s'entraîne trop donc vous voyez on perd on perd à ce moment là un petit peu de truc voilà mon moral a diminué de 5 parce que je suis blessé et donc si on regarde normalement c'est par 5 ok ça va je suis revenu complet donc je vais plus perdre ce truc là on va essayer de gagner un petit peu de constitution de force voilà la somme c'est coordination et endurance vous voyez ça se passe pas trop mal on va perdre des points ici bêtement mais bon c'est pas très grave je suis content c'est toujours bon on va continuer à s'entraîner je lance mon javelot et voilà de nouveau un petit événement alors là j'entends un petit bruit on va investiguer et c'est juste un corbeau ou quelque chose comme ça donc on peut retourner on a une intelligence et ça s'est passé sans problème ok on va essayer de faire ça ça n'a pas marché vous voyez malheureusement je ne suis pas amélioré quoi mais bon on va réessayer un petit coup voilà alors ça améliore un petit peu l'épée on peut soit choisir l'épée à fond soit le shield au maximum mais bon on va continuer comme on est là pour le moment on est toujours content on va continuer à faire un petit peu de tout voilà on revient ce qu'on peut faire c'est une petite patrouille pour améliorer l'opinion du centurion et de la troupe parfois ça marche parfois ça marche pas et parfois vous avez des des rencontres aléatoires donc là vous pouvez gagner encore des points ou en perdre bien entendu on pourrait offrir un petit sacrifice pour récupérer quelques points j'ai perdu 40 voilà ok j'ai gagné donc 4 points mais j'ai perdu 40 40 dinarii waouh ah oui c'est 40 j'ai oublié que c'était si cher que ça ok on va continuer à s'entraîner on va lancer encore un petit coup de javelot un petit solo ici et voilà là j'ai reçu ma paye on continue à essayer de monter c'est une certaine il faut que vous modifiez de temps en temps vous changez vous voyez chaque fois il y a un petit peu de truc qui sort parce que je suis trop haut dans mes exercices et là j'ai rien gagné dans mon histoire on va on va continuer toujours on va essayer de gagner encore un peu ah voilà là j'ai mes deux mes deux sont montés mais j'ai perdu deux de morale tu vois et là je commence à être un petit peu juste dans mon moral on va essayer là pas intéressant pas intéressant alors ici il nous dit que monter des murs ça fait partie de notre entraînement et donc il y a une échelle qui est mise contre la mûre et donc hop j'ai été trop vite j'ai fait confident et ça va awareness donc ça a marché et donc l'opinion du centurion s'est améliorée de 3 ok donc je vous montre j'étais trop vite donc voilà comment est-ce que vous approchez ça bon ben il y avait deux possibilités bon j'ai cliqué trop vite je n'ai pas fait attention et de toute façon c'était bon ok on a gagné un petit peu ici donc le temps qui reste pour l'entraînement est ici donc il me reste deux choses à faire et on va continuer à essayer de s'entraîner encore un sparring yes et on va essayer de se refaire un petit quoi un petit quoi coordination endurance constitution et force on a malheureusement rien eu du tout donc là on est obligé de bouger on va regarder un petit peu où on en est vous voyez mon caractère maintenant j'ai un petit peu progressé on démarre à 29 ici dedans donc on a un petit peu progressé ici ça ça monte tout seul vous pouvez rien faire ça monte tout seul avec ce site c'est dans le cas où vous perdriez votre épée ou quelque chose comme ça donc ici on a la force l'endurance la constitution etc 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 la warner je dois être un peu plus haut mais comme j'ai un casque comme j'ai un casque on va peut-être vous montrer ça voilà comme ça vous voyez un petit peu les différents attributs donc la force a une influence directe sur les dommages qu'on fait l'endurance ben c'est pour se fatiguer un petit peu moins moins vite et donc plus vous vous fatiguez plus votre habilité va à faire des fêtes à attaquer va diminuer rien la constitution c'est notre capacité pour absorber enfin c'est des points de dommages c'est des points de vie pardon la quickness c'est la vitesse donc la célérité je sais pas comment on peut dire ça ne vous fait de temps en temps ben vous pouvez attaquer plusieurs fois et la coordination ça vous permet de retrouver avoir bon pied quand vous perdez un peu l'équilibre donc c'est pour récupérer plus vite votre équilibre et c'est très important le charisme lui représente nos skills sociaux et notre magnétisme personnel l'awareness c'est l'attention je suppose mesure combien votre esprit et vos sens sont aiguisés et votre instinct il est aussi utilisé en combat quand vous essayez de faire des fêtes ou de résister à des fêtes et l'intelligence représente votre logique vos décisions votre logique vos décisions et les problèmes de ce qu'il est l'éducation enfin soit et voilà donc il nous dit ici c'est parce que j'ai un helmet j'ai un chapeau je suis redescendu à 57 les donc l'épée 34 de ce qu'ils les veulent de l'épée donc attaque feinte et c'est quand on ne sait pas c'est pour essayer de trouver un endroit entre deux armures si vous voulez un petit point moins protégé le shield skill donc ça c'est le bouclier il détermine les chances de se défendre en B et en attaque rangée et dans de rares circonstances si tu n'as pas de bouclier c'est une valeur c'est la défense est basée sur ton weapon skill donc l'épée et la quickness et la coordination mais on a moins de défense surtout quand on se bat dans un espace clos javelins skill c'est quand on lance notre javelot mais bon voilà alors il y a des levels 1 sans moi quand personne ne sait rien faire 8 ça veut dire qu'un caractère n'est pas mauvais enfin vraiment du basique pardon mais voilà 29 c'est ce qu'on départ c'est notre départ amateur médiocre 50 professionnels moyens quelqu'un qui qui se bat pour vivre et qui est assez bon pour survivre un petit peu 71 71 c'est d'excellence un niveau rare qui est au dessus bien entendu du professionnel moyen et 92 92 c'est la meilleure je ne suis jamais pour le moment je ne suis pas encore arrivé à 92 je vous le dis tout de suite mais dans les 80 oui une fois je crois tous les ennemis qu'on va rencontrer ils ont tous à peu près comme nous on va se battre normalement à peu près contre nous alors il y a également donc des facteurs le moral donc la stance c'est votre équilibre votre niveau de fatigue la manière dont l'équilibre de votre épée quand vous l'avez bien en main ou pas la longueur de votre épée ou quand vous vous battez contre des gens qui ont des des pics donc c'est un peu plus difficile les conditions environnementales etc etc voilà nous sommes donc un simple légionnaire dans il y en a à peu près 120 dans une ça s'appelle une maniple une manipule je suppose en français donc une unité de tactique petite qui est dirigée par deux centurions et donc nous on est en bas de l'échelle notre pognon des coûts fixes et notre effectivement notre donc ce qui nous reste à la fin de la journée je pense ou de la semaine peut-être donc nous sommes dans une île d'astatie et on est parti donc on a terminé ici et donc nous allons en Espagne nous sommes en Espagne et le camp est plein d'activités et tout le monde l'armée entière se prépare à quitter donc on marche vers le sud il n'y a pas long il ne faut pas longtemps avant que nous voyons notre destination donc on est devant New Carthage donc en Espagne ça s'appelle New Carthage nouvelle carthagène la capitale des colonies carthagénoises en Espagne c'est très dangereux donc quelques jours plus tard donc on arrive à notre destination et on fait un camp l'ennemi plus proche est à peu près à 10 jours de marche d'ici donc on a un long siège et donc on doit les prendre donc on n'a pas la possibilité de faire un long siège parce qu'ils sont qu'à 10 jours de nous donc l'armée la plus proche et donc on est obligé d'enfoncer d'enfoncer New Carthage donc on va alors un oui un petit peu d'histoire c'est pas grave ok donc voilà un petit récapitulatif notre morale n'est pas très haut mais ça va aller plus votre morale est haut plus vous allez pouvoir attaquer le plus souvent par exemple alors oui on arrive devant la garnison donc la garnison consiste dans une petite armée mercenaires peut-être 1000 personnes et la milice de la cité et donc on attaque donc plutôt la cité a ouvert ses portes et il y a une masse de milliers de de personnes qui viennent nous attaquer bon c'est la milice ok on y va on est en première ligne et on va lancer notre javelot donc on a à peu près nous autres si j'appuie sur contrôle vous voyez que mon javelot j'ai 33 de javelot à mon avis c'est à peu près 33% quelque chose comme ça ça veut dire quoi ? que si je lance sur un truc spécifique je risque de le rater si je le rate ben mes copains vont pas être contents donc on va lancer dans le paquet voilà et normalement to play it safe ok et on voit ici j'ai une petite coche donc j'ai réussi j'ai réussi le throw week bon ça n'a pas fait grand chose peut-être un petit peu de confusion des petites blessures on n'en sait rien parce qu'on a tapé dans le tas donc maintenant on va se battre alors nous on est à gauche et les autres sont à droite là on est 1 contre 1 ça va c'est bien gentil je peux voir les attributs de l'autre monsieur ici et bon oui il a des skills qui sont pas ils sont moins bons que le mien déjà c'est déjà ça et là on voit un petit peu ce qu'il a comme équipement et donc ici j'ai encore la possibilité de lancer un jargon donc ici j'ai mon attitude à gauche je suis au max de défense hop 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 et là je suis au max d'attaque max d'attaque bien entendu max d'attaque ça veut dire que l'autre il peut me taper plus facilement dedans mais moi mes coups vont porter aussi plus facilement dedans donc comme j'ai mon javelot ici vous voyez si je fais ça mon javelot il risque moins d'arriver donc le plus c'est la probabilité que ça passe là j'ai 50% de chance et ça c'est la pénétration donc je vais pas pénétrer à fond dedans mais enfin je vais quand même faire une bonne partie d'attaque dedans alors on va essayer hein on va lancer javelot pouf j'ai raté qu'est-ce que je fais ? je redescends en protection et vous voyez j'ai perdu un petit peu ici de ma stance de mon équilibre en ayant raté mon lancer et donc soit je peux me remettre bien sur pied mais ça va me consommer de la fatigue ça va me coûter 1 de fatigue et c'est pas sûr que ça va marcher vous voyez bon j'ai pas perdu énormément j'ai pas perdu énormément dans ma stance ici et donc je vais plutôt me reposer un petit peu essayer de réussir même si ça marche pas mais au moins là ça me coûte pas de fatigue pendant ce temps là maintenant c'est aux miliciens qui vont m'attaquer et donc je vais essayer de faire un respite je rate mon coup lui il me fait une feinte il rate aussi sa feinte alors vous pouvez pas rester tout le temps en défense si vous restez trop longtemps deux coups généralement en défense vous commencez à perdre du moral comme j'ai déjà pas trop de moral pour le moment m'intéresse pas alors on a beaucoup de possibilités ici je peux attaquer comme vous voyez H donc c'est le hit la possibilité de toucher qui varie également vous voyez comme ceci mais j'ai pas fort envie d'arriver tout de suite là parce qu'on est vraiment pas protégé on est vraiment très faible au début et donc je compte pas l'attaquer tout de suite vous voyez je peux l'attaquer au torse les bras, la tête, les jambes l'aine et le cou on peut aussi voir combien de dégâts ça ferait enfin le nombre de fois multiplié le multiplicateur et donc je vois que mon attaque n'est pas vraiment géniale je pourrais feinter mais je suis pas non plus sûr de réussir mon coup de feinte feinter ça va donner quoi ? si je fais un quick je vais réduire son équilibre de 14 à 20 vous voyez mais si je rate mon coup j'ai 4 de fatigue donc non, pardon, même si je réussis mon coup j'ai 4 de fatigue donc il ne me plaît pas trop il ne me plaît pas trop je peux également travailler avec mon bouclier je peux soit taper contre son bouclier ça va réduire sa stance de 30 à 60 et ça me coûte 4 aussi mais comme vous voyez pas beaucoup de réussite la charge même chose mais là c'est 30 à 60 et alors si je rate vous voyez bon, lui il peut résister, ne pas résister je vous laisse lire un petit peu le truc bon, pour le moment il n'y a rien d'intéressant pour moi ici ici en vert en dessous du petit bonhomme on voit ma fatigue si, donc on va faire tout le tour comme les autres bidules là une fois que j'ai fait tout le tour je passe un level et à ce moment là, je vais risquer d'avoir les coups qui vont m'arriver sur la gueule vont être beaucoup plus méchants donc je vais moins réussir mes contrecarrer les feintes moins garder mon équilibre etc donc il faut toujours ici de rester au maximum le plus bas possible vous avez également le nombre de rounds alors le nombre de rounds va varier il y a différents types de combats ici c'est des combats assez rapides donc maximum 20-21 tours pour ce combat premier combat et après je vais peut-être avoir de l'aide on va voir ce que ça va donner et bon tout ça dépend de l'un à l'autre alors on a recover c'est récupérer mon équilibre et respite c'est me reposer je vais de nouveau me reposer tranquillement on va laisser ce monsieur là m'attaquer il m'attaque il rate son coup et comme il a raté son coup il a perdu de l'équilibre maintenant moi si je veux l'attaquer je suis déjà un peu mieux mais c'est pas encore que ça si je veux le feinter là notre feinte elle devient nettement plus intéressante on va essayer de le feinter lui faire encore diminuer un petit peu de 14 à 28 voilà il a essayé de récupérer son équilibre il a raté et donc maintenant je suis en attaque alors j'ai deux possibilités je suis toujours bon je peux toujours recouvrir je peux attaquer c'est pas mal l'attaque hein je peux l'attaquer partout à peu près sauf au coup mais on peut faire mieux regardez on peut essayer de faire mieux on va essayer de faire une ma charge bon l'avantage c'est que si je le rate ma charge je n'ai pas de plein d'équilibre mais si je réussis ma charge lui il va perdre de 80 à 100 il va réduire à 0 d'accord il va être mousculé si je rate ma charge moi je me retrouve à peu près ici mais lui il va pas m'attaquer puisqu'il va devoir d'abord récupérer son équilibre avant de m'attaquer parce que quand vous n'avez pas un bon équilibre vous avez moins touché à peu près pas quoi donc on va quand même tester un petit coup de charge ici ah il a résisté mais enfin on l'a quand même bien diminué moi j'ai perdu 14 tu vois ici bon on va regarder un petit peu notre attaque là on commence à devenir bon on va faire une petite attaque au torse voilà je lui ai mis 20 points dans le nez on peut continuer à attaquer ça c'est mon quickness et lui tu vois il n'arrive pas à récupérer et donc on va continuer à attaquer on va essayer de le buter on voit que ma fatigue monte chaque fois que j'attaque c'est 4 points je crois on va regarder mon attaque c'est 3 points de fatigue mais bon on continue sur le torse excellent voilà je l'ai tué et j'ai récupéré donc il y a des gens qui ont été contents de moi comme vous pouvez voir ici euh je l'attaque non on ne le voit pas mais enfin bon le centurion est content la troupe est contente et j'ai gagné des points de morale maintenant il y a quelqu'un d'autre qui va venir le remplacer et donc moi j'ai besoin de me reposer et surtout de récupérer de me remettre ici en récupération je peux rester en attaque forte voilà maintenant il y a un autre monsieur qui est venu on va regarder de nouveau l'attaque elle n'est pas superbe on va se reposer d'abord un petit peu on va d'abord se reposer un petit peu et voir un peu ce que lui va essayer de me faire tu vois il me fait une petite ouais bon on va continuer je vais pas voilà là il a raté on revient ici parce que sinon j'ai perdu moral je continue en repos il me fait une deuxième fin il peut rattaquer il m'attaque au cou il rate son cou c'est bien le terme ok et bien moi je vais venir lui faire une petite fin pour essayer d'améliorer voilà excellent il a récupéré alors ici il nous dit que ça va bientôt on va bientôt être remplacé donc vers le 19, 20 ou 21 je vais repartir à l'arrière ou bien je vais avoir de l'aide on ne sait pas très bien donc qu'est-ce qu'on va faire ici et bien on va continuer à attaquer le monsieur à nous autres on va essayer au moins si on passe ceci la moitié de sa vie on va encore gagner du moral et la troupe va nous aimer mieux etc etc et je pense qu'on peut y aller on a le torse qui n'est pas trop mal voilà 11 malheureusement là il vient de récupérer on va aussi récupérer nous autres voilà et je peux rattaquer de nouveau est-ce que une fin ouais une belle petite fin ici ah elle a raté lui il m'attaque à la jambe et il rate son cou et malheureusement il revient il reprend donc là voilà je ne vais pas pouvoir l'avoir on va on a encore deux au moins deux tours je vais encore essayer une petite petite fête qui est passée magnifique allez le problème c'est qu'il réussit voilà il a raté son coup de nouveau malheureusement malheureusement 18 je pense que c'est fini voilà bon ils sont remballés ils ont raté leur coup la milice a raté son coup donc on regarde tous les gens qui sont devant ici je pense à mon premier tué voilà et donc c'est un petit événement alors donc notre escadron ici notre manip on a essayé de l'attaquer on a essayé de poursuivre hein donc on est stoppé à la porte de la cité ok on revient on peut voir que mon caractère est toujours bon il n'y a aucun changement qui aurait été fait pour l'instant donc ici de nouveau un petit événement et je réussis l'événement en défense l'upon string et en constitution et donc il nous appelle donc on doit on est quelques personnes à quitter la manip et on doit aller au camp quand on arrive nous voyons ce qu'il se passe donc nous sommes une partie des 500 unités fortes avec une tâche spéciale donc le proconsulcipion lui-même va nous conduire loin du champ de bataille près d'un petit lac qui court le long de la portion nord des murs de la cité et donc il nous invite à aller dans le lac et on se regarde tous en confusion mais qu'est-ce qu'il nous demande on va pas aller nager jusqu'aux murs et voilà l'autre le guide qui nous accompagne il rigole en nous voyant en face parce que là l'eau est sur très très basse il n'y a presque pas d'eau quoi voilà on peut marcher jusque de l'autre côté et voilà on arrive à des murs complètement non défendus alors on met les échelles on regarde sur le corée et on voit l'escorte qui retourne le proconsul et son escorte qui retourne sur le champ de bataille alors nous autres on regarde les murs et on va vite 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 à l'est le long de battlement c'est des bâtiments enfin c'est des gardisons bâtiments je sais plus très bien et la plupart des défenseurs courent loin de nous mais il y a quand même un petit groupe qui essaye de stopper notre avance ce sont des miliciens de nouveau comme vous voyez ils sont très 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 faibles pas de morale et nous on est un petit peu plus fort qu'eux donc je peux de nouveau lancer mon javelot je mets au maximum un pour essayer et je le touche magnifique donc là je l'ai touché au torseau déjà 10 points dans le nez ce qui me donne automatiquement un tout petit peu de fatigue aussi alors est-ce que je peux attaquer oui ici ça ne vaut pas la peine de se fatiguer à faire une f1 on va directement essayer de lui foncer dedans voilà 15 points lui il m'a attaqué le bras il rate son coup je continue il faut essayer d'aller vite pour tuer le maximum de gens ah oui mais le but ici c'est de se la jouer Stadon quoi Stadon c'est ce qu'on va essayer de faire aïe je rate mon coup attention parce que moi si je prends des dégâts ça fait mal aussi mais normalement j'espère l'avoir on est au quatrième round on va se faire une petite voilà tiens hop je t'y récupère on va un petit peu recouvrir aussi parce que quand je ne suis pas en équilibre j'arrive pas à bien taper c'est ça qui est important voilà maintenant je peux revenir ici et bon pas trop hein pas trop on va lui faire une petite fête où il va rater son coup lui-même on va se reposer et on va le laisser attaquer lui-même et il va rater son il m'a touché l'enfoiré ah l'enfoiré ah oui c'est de ma faute vous voyez j'étais en attaque quand je me suis reposé j'aurais dû me mettre en défense bien entendu et comme je n'ai pas été assez vide j'ai des autres mecs qui viennent m'aider et donc il y a moins de risques voilà je l'aurai tué vous voyez centurion plus 1 etc etc donc enfin c'est là le premier coup hein donc c'est pas très important malheureusement j'ai quand même perdu 10 points 10 points de santé donc ici on a sécurisé la cité en tuant tout le monde et bon donc voilà il y a un petit nombre de miliciens qui sont dans notre chemin de nouveau ben on va nous aller attaquer je lance mon petit coup de girlot je touche à la tête je touche de 30 c'est énorme magnifique ça et on y va on continue boum 20 dans le nez il a raté sa feinte on continue à attaquer plus vite c'est fait mieux c'est opinion opinion morale tout ça c'est parfait alors maintenant bon ben je vois le pauvre le pauvre corps de ce milicien sans vie et bon ben j'ai des pensées qui me passent par la tête et je peux choisir entre la pitte ah mon dieu le pauvre gars ou alors oh putain c'est génial et ben putain c'est génial voilà je suis magnifique j'ai un sens de l'investibilité j'ai l'adrénaline l'odeur du sang qui m'a monté aux narines mon moral est augmenté de 3 un officier vient nous dire qu'il faut retourner back down qu'il faut arrêter de rêver quoi qu'il faut que je revienne pied à terre avec un petit coup de pied au cul et on est parti ok on marche selon des rues comme étrange non comme d'habitude le loot est strictement prohibé tant que la bataille n'est pas finie et on n'a pas le choix ici on est obligé de rester au moule suivant ce que vous avez fait pendant la partie suivant votre truc vous pouvez avoir une autre option d'aller piquer d'aller quand même essayer et ça c'est le virtue vous voyez ici le virtue c'est être du côté d'être méchant ne pas être très humaniste disons et l'autre côté c'est être humaniste voilà à droite c'est être être bon voilà et de l'autre côté tout est pour moi et je te bute et j'en ai rien à cirer ok on continue on continue donc New Carthage est presque conquis mais les 500 mercenaires de la guérison sont toujours la citadelle alors le proconsul est cherche après des volontaires pour un assaut pour assaut pour assauter si on peut dire comment on dit pour assauter pour prendre d'assaut ce dernier bastion et il nous dit qu'on aura plus que le double il va nous donner plus que le double si on est volontaire attention ces mercenaires ne sont pas ne sont pas aussi mauvais que les miliciens si on peut dire c'est vraiment les meilleures troupes c'est pas les meilleures troupes vraiment de l'ennemi mais c'est quand même des soldats professionnels n'oublions pas que nous nous ne sommes pas des soldats professionnels donc on nous dit que seulement les plus expérimentés sont volontaires mais on va être volontaires quand même bon ici on va peut-être déjà avoir fini la partie je vous dis tout de suite mais bon si on réussit le coup on a du pognon et voilà l'opinion du proconsul du centurion et de la troupe ont extrêmement bien progressé et on en a besoin ok bon on y va on va on a le high ground quand même c'est déjà ça donc je peux lancer mon javelot et je lance mon javelot on va rien pouvoir faire à peu près un throwing mais bon ça n'a pas fait grand chose ok maintenant vous voyez que mon javelot les mecs le mercenaire de garrison vous voyez les autres étaient ici ceux-ci sont ici vous voyez c'est nettement plus dur et c'est de nouveau ici ça va être 2 x 19 tours ils ont pas trop d'endurance mais faut pas arriver moi je peux pas je peux pas y arriver je peux pas même en tapant le javeli d'un fond tu vas voir je vais pas le toucher déjà bon attaquer si vous regardez ben voilà voilà la possibilité la meilleure possibilité que j'ai de toucher c'est un quart 25% si je rate mon coup pouf je perds ma truc ici donc ne rêvant pas même la feinte regardez où elle en est enfin là même si je me mettais au maximum voilà j'aurais 40% de feinte donc qu'est-ce que je vais faire je vais me mettre en défense complète et me reposer je vais laisser l'autre ouvrir sa garde voilà il me fait une feinte il a réussi mais bon elle est pas très grave on va juste faire du repos voilà il m'attaque il perd 32 ici si je voulais maintenant je pourrais essayer de faire un vous voyez le plus de 6 mais même ça c'est pas encore génial si je veux l'attaquer alors qu'il a sa qu'il est bien ouvert c'est trop dangereux on va quand même faire une petite ici une petite feinte qu'on a raté bien entendu lui directement il récupère donc nous qu'est-ce qu'on fait on se repose on réussit notre repos on va se mettre ici et on va de nouveau se reposer peut-être perdre un petit peu de morale mais c'est pas grave il perd 29 on peut réussir une petite feinte on a ici une normale on a réussi une belle normale et il a raté son recover il a raté son recover on va peut-être pouvoir lui mettre un petit peu de poids dans le nez peut-être qu'un une charge dans le nez supplémentaire on va regarder un petit peu l'attaque donc si j'attaque le torso donc son torse comme il a une une protection vous voyez lui il a une cuirasse en lin enfin amélioré et c'est un petit peu gênant ça veut dire que je n'ai pas de dégâts je vais taper dessus avec mon épée mais c'est tout ce que ça va faire il faut que je le touche au bras ou à la jambe pour pouvoir y arriver ou au cou mais encore j'en aurai qu'une partie vous voyez donc c'est pas encore intéressant comme je suis là mais on peut peut-être essayer de faire une charge pour essayer de lui faire tomber totalement et on la réussit ok maintenant je peux l'attaquer avec beaucoup plus de possibilités mais même comme ça vous voyez c'est pas encore le pied donc je vais l'attaquer au bras puisqu'il n'a pas de protection au bras il n'a que 5 points dans le nez mais il n'arrive pas à récupérer et on lui fait encore 4 points et on continue à attaquer allez et on rate notre coup on va recover parce que sinon j'ai pas assez et il n'a toujours pas su récupérer lui donc je continue à attaquer malheureusement quelle malchance je peux rester toujours on va se mettre en recover vous voyez comme j'étais sûr d'y arriver et donc là on a de nouveau un coup d'attaque supplémentaire on a le torso onzième coup une feinte je pourrais lui faire une feinte ou je pourrais réessayer une charge mais la charge on va essayer une feinte oui une belle feinte il rate son recover ok on peut de nouveau attaquer ou la vache si je peux me tuer ce mec je serais extrêmement bon c'est pas évident je vous dis tout de suite vous allez voir que c'est pas avec la petite épée de merde que j'ai que je vais lui faire beaucoup de dégâts quoi on continue à essayer 6 points de dégâts on fait une feinte je commence à fatiguer quand même sérieusement et on réussit notre feinte on continue hein on essaye toujours mais si je pouvais arriver là je serais très content parce que de la tour c'est fini allez mon gars oui 9 peut-être bien qu'il est blessé là allez oui ce coup-ci je suis sûr que je l'ai ça veut dire que j'aurais eu un wounded c'est parfait excellent malheureusement voilà donc la ligne avance et on est remballé à l'arrière on va se reposer un petit peu parfait mais vous voyez j'ai très très bon très bon résultat ici et on continue maintenant c'est de nouveau à mon tour mais je suis retombé à 0 en défense en fatigue par contre lui il est fatigué alors on va faire une petite feinte oui j'ai pas trop le choix petite feinte même si elle rate c'est pas grave mais j'ai pas le choix ici par contre je vais de nouveau faire une cuque et on a réussi notre cuque par contre lui il réussit son recover donc on se repose c'est pas la peine tu vois je reste en respite enfin en repos il rate encore son coup on va revenir ici quand même parce que sinon j'ai avoir du moral en moins ok je peux revenir de nouveau ici il m'attaque au cou on peut ici une petite petite feinte qu'on réussit magnifique par contre là bref pas il est pas assez loin dans son truc par contre je vais peut-être pouvoir l'avoir parce qu'il va bientôt passer à niveau lui là et ça c'est intéressant non non ok on revient ici mais attention parce que là je vais peut-être me prendre un coup dans le nez ça va il n'a pas pu me le faire on peut peut-être avoir ouais 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 on n'est pas mauvais là voilà il est passé d'un level attention il est passé d'un level donc maintenant mes fins sont beaucoup non pas encore terrible pas encore terrible on va se reposer on va le laisser nous attaquer bon si je perds un petit point là c'est pas très grave ok il recover on se repose il va m'attaquer non il a essayé de faire une feinte il a pas réussi maximum de défense allez attaque moi et rate moi parfait allez maintenant je te fais une feinte même là elle est pas terrible si j'ai réussi est-ce que je peux te faire un petit coup de charge dans le nez on va l'essayer on l'a raté mais on peut revenir on a notre recover qui vient tout de suite parfait vous savez pas si vous allez pouvoir recommencer ou pas ça c'est autre chose quoi et on peut peut-être essayer une petite feinte de nouveau alors 6 points il a résisté mais on a quand même 18ème coup charge je n'aurai pas on va laisser une petite feinte oui belle feinte belle feinte donc là on peut carrément maintenant venir un petit coup avec et on rate bien sûr allez encore un petit coup on a touché c'est bien mais bon là on a on n'y arrivera pas ouh si je peux encore le toucher une fois ah je l'ai raté malheureusement c'est fini voilà j'ai pas pu le blesser c'est dommage l'airé ne me donne pas de point supérieur en plus mais bon c'est pas mal battu très 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 beau combat très beau combat je suis content de moi normalement je n'arrive pas à ce niveau là ok New Cartage est tombé pour la première fois depuis tellement d'années c'est un changement dans les dans les vagues de la guerre sont apparues sans poignet je ne sais pas très bien de rallure ce truc mais enfin c'est pas très grave c'est pas très important votre moral ça par contre c'est beaucoup plus intéressant je gagne 80 dinarii de loot normal alors ils m'ont récompensé je gagne en plus 100 dinarii parce qu'on a attaqué le truc on a tenu une importante base d'opération donc maintenant les ressources sont très importantes pour les restants de la campagne on continue et normalement voilà maintenant il me dit comme j'ai combattu dans une réelle bataille ça a amélioré également mes skills d'attaque d'épée, de bouclier et de javelot par 3 comme en plus j'ai fait des deeds donc mes victimes m'ont amélioré également mes skills de 1 et comme j'ai fait des bons des exploits quelques bons exploits ici j'ai été promu au rang de Tesserarius donc je ne suis plus une bête bouc je suis un Tesserarius parfait mais ça veut dire quoi ? ça veut dire que ça me donne un petit peu plus de sous voilà mes duits donc j'ai tué 3 miliciens mon dieu je suis affreux de dire des choses pareilles mais bon on va essayer d'avoir une belle belle très grande liste ici et on a blessé un mercenaire de garnison tout ça va me donner des points en fin de partie et donc notre inventaire j'ai 238 de pognon et mon caractère maintenant donc on est un guard commander donc on est un commandant de garde dans une des deux centuries de notre manipule donc on a gagné un peu plus de sous 152 donc c'est pas mal c'est pas mal on a un petit peu amélioré vous voyez sword on monte un petit peu donc maintenant on va s'entraîner première chose on va se lancer un petit coup de javelot là j'ai retouché mon pognon et on va ici on va travailler plus sur le shield il m'en manque un petit peu pour le moment même si c'est le sword la fin bon mais normalement ça permet d'avoir 50% plus que normal de réussir à ce qui est focuser ok on stop maintenant on vient dans le workout et on fait un petit peu de tout j'ai besoin de tout j'ai rien de grand spécial ça y est on commence déjà à en avoir marre on va jouer au dé malheureusement je gagne des sous mais c'est pas ça qui m'intéresse j'étais plus intéressé d'améliorer le niveau de trouble si vous voulez ici caractère donc ma sword je peux encore monter donc on va continuer sparring voilà shield on continue maintenant on arrête workout run ok gym ok et un petit événement il y a un armurier enfin oui il y a un armurier talentueux près du camp il fait des épées individuelles pour un prix raisonnable on va quand même aller le regarder mais c'est pas les meilleurs c'est pas les meilleurs non on va quand même l'apprendre on va regarder un petit on va regarder ce qu'il fait d'abord parce que c'est comme donc c'est des épées sub-tibérianes des sceptiques je suppose et malgré que cet homme est supposé d'être un 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 libérien donc un espagnol « You don't think he makes this weapon » Ah, tu vois ? Ah ouais, parce que j'ai mon intelligence suffisamment haute, parce que j'ai une autre partie j'ai pas l'intelligence aussi haute que maintenant en tout cas j'avais pas passé ce truc-là et l'épée effectivement qui m'a vendu pour 125, bah ça les valait vraiment pas quoi, ça les valait vraiment pas, et donc c'est pas lui qui a fait la cette épée qui est ici tu vois, clairement au-dessus de la moyenne, mais il y a quelque chose de bizarre, vous recommencez quelques features distinctifs des épées celtibère, alors que lui il est tibériane, donc on va faire livre, on va pas lui acheter on va garder notre 125 pognon, parce qu'on en a besoin notre pognon là on va garder notre pognon donc on est toujours bon, on va essayer d'améliorer un petit peu le troupe ici, on faisait une petite patrouille, malheureusement il ne me donne rien, on va refaire une deuxième voilà, augmenter deux, et le centurion augmenté de un, et on a un on est attaqué par des bullettes, des piquelous des slingers malheureusement notre défense n'est pas suffisante, mais notre protection nous a donné donc on n'a pas été touché on a été touché, mais notre protection était suffisamment, et qu'est-ce qu'on fait ? on peut rallier nos hommes et avancer ou rallier nos hommes et garder notre position pas que notre position contre des slingers, il ne faut pas rêver il ne faut pas rêver, il faut avancer bien sûr même sous stress on a fait un mur de bouclier et grâce à ça on a amélioré notre attention et notre intelligence excellent on attaque vers les assaillants mais bon, ils se tirent bien entendu les slingers, il ne faut pas rêver ok donc on va réentraîner nos javelots et on a amélioré nos deux bidules ici parfait on regarde, on vérifie que nous sommes on peut encore monter de haut ok on va d'abord retourner de nouveau youp work out ici améliorer la streng malheureusement là, ça n'a pas marché plus et on refait un petit coup de javelot et un petit coup de malheureusement, ça n'a pas marché de nouveau là, on va se promener ok on a en compagnie des copains donc on a un moral en plus ici et on a de nouveau un événement qu'on a réussi attention il y a une ombre qui bouge près de nous un voleur alors soit vous pouvez, on va essayer d'attraper quickness on a réussi et donc on l'attrape et le bruit réveille mes camarades et il est rapide donc on l'a pris par surprise on l'a agrippé fermement et nos copains sont debout et il a une tête vaguement familière il vient d'une autre maniple donc on récupère notre pognon et on le met on en voit au garde et on a amélioré notre morale grâce à ça donc voilà maintenant ici chaque fois que je veux attaquer ici donc si je fais ceci vous voyez quand on s'entraîne de trop la barre augmente et différentes couleurs montrent les différents niveaux de stress donc au début on ne perd que un puis deux puis trois puis quatre puis cinq et donc voilà oui donc c'est un exercice supplémentaire qui dit par rapport à ce qu'on fait déjà normalement alors on peut utiliser oui il nous dit attention si vous exercicez cinq fois dans le même groupe sans amélioration donc ici il nous dit qu'on peut faire une couple donc deux fois j'avoue mêlée et work out avant chaque événement principal sans conséquence de stress on peut faire donc deux fois chacun des groupes maintenant si on exercice cinq fois dans le même groupe sans avoir été amélioré alors on a alors on a les prochaines fois qu'on va rater notre coup ça va augmenter notre stress plus plus vite que d'habitude oui donc il faut essayer de ne pas rater notre coup quoi il nous dit qu'on peut faire des activités qui ne sont pas relatives à l'exercice pour récupérer un petit peu on va sur une petite partie ici voilà donc notre morale est assez haut je peux me permettre encore de perdre un petit peu et donc je vais refaire un petit peu on va courir un petit peu ça a raté ça j'ai fait pardon on ressort on relance un petit coup de jablo si je regarde mon caractère sur 40 je suis de 38 on reste comme on est et on va essayer de à gauche ici ok ça n'a pas marché encore une fois ok on a amélioré un petit coup ici et alors on a un nouvel un nouvel événement cette fois-ci on va aller chercher après de la bouffe on va aller chercher après de la bouffe un peu partout donc dans la nature et puis dans des dans des petits villages alors si je clique gauche et que je regarde je peux voir ici que j'ai trois villages si vous voulez les trucs jaunes qu'on avait vu et encore deux à droite là-bas les trucs en trucs c'est des arbres ça ça c'est des îles des collines et donc j'ai un certain temps pour collecter l'entièreté ici en trucs et donc le mieux c'est d'aller bon on va pouvoir pêcher chasser etc mais le mieux c'est d'arriver vers les c'est là que ça on a le plus de supplies c'est dans les dans les dans les maisons et donc on va les prendre par la droite et on va remonter vers la gauche ok donc avec mes flèches je viens par ici ça met plus de temps à traverser les bois et encore plus les collines que dans la plaine par contre là je n'ai pas fait attention mais hop 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 là je prends beaucoup de temps ok donc là on est dans un village et il y a quelque chose qui se passe et là on a une fille bon dès qu'on est entré dans le hameau il y a une femme qui vient vers nous on ne peut pas je ne cache pas je n'arrive pas à cacher ma surprise quand elle s'adresse à moi en latin elle connaît donc notre langage il n'est pas il n'est pas parfait mais c'est quand même remarquable elle reste elle semble être à peu près de mon âge bien qu'il y a quelque chose dans ses yeux et ses manières une impression certaine d'autorité elle explique que le village est tout à fait d'accord de coopérer avec nous mais elle ne peut pas nous offrir trop sans mettre en danger leur propre survivabilité donc on devrait être content avec ce qu'il nous donne et donc là soit on peut être d'accord discuter avec elle pour obtenir plus de supply ou le dire qu'on n'a rien à cirer on n'est pas là pour discuter tu nous donnes tout ce que tu as par la force si nécessaire et donc on va d'abord essayer de discuter avec elle puisqu'on a quand même une intelligence qui n'était pas trop mauvaise et c'est le charisme et on rate notre coup donc notre truc on perd 5 points ça c'est beaucoup de points j'ai perdu en face de nos hommes une femme bon 5 points dans le nez bon on a pris on livre et j'ai quand même augmenté 3 mon humanité bon tant pis on fera avec et ici j'ai trouvé un petit coin de pêche on va pêcher et on n'y arrive pas terrible de nouveau à voir Nesk qui n'est pas terrible vous voyez que ça ne montre pas grand chose ok on continue un deuxième coin de pêche on va essayer on n'arrive tout de nouveau pas mon dieu mon dieu et chaque fois qu'on fait un truc comme ça vous voyez ça prend du temps c'est 9-6 notre salon c'était 10 donc là ici maintenant il y a quelque chose donc nos scouts nos éclaireurs nous rapportent qu'il y a quelque chose de bizarre dans ce rambo ils nous ont observé depuis un bon bout de temps et il n'y a pas une âme ils n'ont pas vu une âme dans le village donc soit j'ai la possibilité de me tirer soit je veux aller voir et moi je suis je suis rambo donc on y va les gars et là on se ramasse des mercenaires galois ou gaulois plutôt galois ou gaulois bonne question dès qu'on a mis le pied dans le village donc ils ont déjà tout bouffé tout pris et on est devenu leur pré maintenant leur proie donc soit rallier mes hommes et les garder de manière compacte soit moi même aller attaquer leur leader et ben on va faire un petit duel on va faire un petit duel et lui il a une longue épée il n'a pas pas de bouclier normalement et donc voilà alors on va essayer de l'attirer dans un endroit où il pourrait être en désavantage maintenant ça on va voir si ça marche ou je l'attaque tout de suite on va essayer de le tirer vers un endroit où il peut être un désavantage ça veut dire quoi parce qu'il est une longue épée donc il faut essayer de m'amener dans un endroit un petit peu plus plus fermé ou moins me mettre sur une hauteur et je rate mon coup c'était intelligence on a réussi intelligence je crois mais on a raté les deux autres donc il nous a attrapé par surprise et il nous a tapé dessus et j'ai déjà perdu 12 points dans le nez parce que j'ai raté j'ai pas assez de défense ok donc maintenant on attaque ce monsieur c'est un leader mercenaire et regardez comme il est bien il a 50 là lui ça 50 48 quelque chose comme ça ici et il a beaucoup de force en plus et il a quand même un shield ah ouais d'accord il a donc une épée qui tape plus loin que moi alors là bon jean là c'est pas des jeans c'est Jean c'est moi ça ok et bien on va lancer notre javelot hein quand même c'est jamais malheureusement on a raté notre coup et on va récupérer lui il me fait une feinte et il réussit sa feinte je veux récupérer cette feinte moi il m'a refait une mais il la rate cette fois-ci je reviens en repos il m'attaque le torse il rate son coup est-ce que j'ai une possibilité de faire une feinte intéressante non absolument pas mon seul moyen de l'avoir ce mec ça va être en me reposant et en le lissant m'attaquer et rater ses coups et on va essayer qu'il se fatigue plus vite que moi tu vois il me fait une feinte c'est pas grave je ne fais pas recover parce qu'elle est trop petite sinon ça me coûterait vous voyez la recover elle coûte très cher il ne faut pas la faire trop souvent mais ça me coûte un point alors je préfère gagner un point en m'attendant que ça envaille vraiment la peine il y a une tire à la tête est-ce que non absolument rien à faire ici rien du tout rien du tout d'intéressant on va à A par contre comme il va devoir prendre son équilibre je peux me permettre de ravancer ici et même comme ça et lui fait une petite feinte raté il a raté son truc donc je continue à faire mes feintes ici pardon et on va lui faire une baille normale pourquoi pas elle a marché en plus génial est-ce que je pourrais lui faire une petite charge sur le nez vous en pensez aïe 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 j'ai raté ma charge mais je peux recover par contre j'ai fait le compte de rester là là je ne peux rien faire on va se reposer on rate notre coup et on respite de nouveau ok là il vaut mieux que je revienne sinon je vais perdre trois points voilà il m'attaque au torse il rate son coup ça c'est excellent ce qui veut normalement j'ai une très belle feinte même pas terrible quand même malgré que je suis à fond et ça voilà même pas la peine de rêver bon on va refaire une feinte normale oui d'accord oublie repose-toi il me touche il me touche heureusement que j'ai une bonne armure sinon bonjour les dégâts m'attaque de nouveau au torse je veux le feinte quick raté je veux le feint un truc oui eyeliner qu'est-ce qu'il a lui là arrêt une short d'accord code de maille code de maille allez on revient ici et on se repose de nouveau on n'a pas le choix il faut le il faut le fatiguer il faut le faire descendre de niveau et chaque fois qu'il fait ça donc lui il a essayé de ne pas trop se prendre de point dans le nez ouf il a raté enfin il n'a pas raté il a réussi mais on avait assez de défense on continue à se reposer c'est pas la peine que je tape j'arriverai pas à la voir par contre là j'aurais dû descendre non ça va par contre ici il faut que je redescende allez attaque moi voilà il m'a touché à la tête mais j'ai absorbé heureusement ben dites donc il touche hein le mec il touche hein il m'attaque au bras il me touche hein parce que là au bras j'ai pas de j'ai pas de défense le seul endroit où il peut me toucher c'est le ce sont les c'est les bras pardon on peut voir l'équipement tu vois ici donc il peut me toucher au bras à l'aine et aux jambes pour le moment j'ai rien comme défense ici j'ai rien comme défense ici ok et là il m'a fait mal hein bon on va revenir et on va se reposer toujours on a pas le choix voilà je perds un moral et il me retouche de nouveau je continue même si je perds du moral je m'en fous je veux qu'il arrête de me toucher parce qu'il me fait trop mal voilà maintenant il a passé son niveau on va un peu regarder si on peut lui faire une petite feinte quick là ouais comme ça il peut pas nous attaquer il va pas nous attaquer normalement quand il est comme ça il va d'abord essayer de récupérer ça il va d'abord essayer de récupérer son équilibre ah excellent allez rate ton coutois excellent je pourrais normalement lui faire une petite charge là dessus voilà et maintenant je peux l'attaquer maintenant je peux commencer à te faire mal mon enfoiré à l'enfoiré on va travailler les bras ah trois points putain mais il n'arrive pas à récupérer et ça c'est important pour moi ça excellent plus vous êtes fatigué moins vous avez de possibilités de récupérer votre équilibre et chaque fois que je te donne des coups dans les bras ou dans les jambes j'augmente pas son niveau de fatigue c'est plus le torse vous n'augmentez pas sa fatigue par contre le bras oui mais en plus moi le torse c'est même pas la peine que je tape moi mon épée elle passe pas à travers on continue ah là 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 deux fois quoi on va faire comme ça on n'a pas trop le choix allez rate ton cou il rate son cou voilà comme ça j'ai récupéré ma force mais j'ai aussi passé un niveau c'est pour ça on voit ici il est fatigué de la même manière que moi mais on putain j'arrive plus à le toucher quoi ouf ça y est une fois ça y revient lui donc on va nous faire un petit recover sans oublier de est-ce que je peux te faire une petite charge là dessus mec oui une belle petite charge allez tu vas bientôt crever mec bon j'en vais te voir c'est toi qui as voulu prendre le premier sang mec c'est toi qui as fait le premier sang allez hop mais c'est toi qui vas garder le dernier sang mon petit gars on va boire ton sang voilà opinion tout le monde plus 3 excellent et je récupère et ça c'est le gros avantage de l'UEL je récupère son matos je peux comparer maintenant son matos par rapport au mien alors torseau le torse au lieu de couvrir à 50 il me couvre à 100 et il me couvre également l'aine à 90% par contre en plus il me fait 15 de damage protection au lieu de 13 par contre l'anti armure résistance donc la résistance d'armure donc anti pénétration si vous voulez n'est que de 27 au lieu de 39 mais bon la couverture est tellement plus grande qu'on ne va pas se plaindre mais en plus il faut qu'il tape plus fort puisque j'ai quand même 15 points que je récupère et donc elle a donc une valeur de 400 dinarii et la mienne n'a que 84 même chose le light saltique on va comparer entre lui et moi alors moi j'ai 75 75 et 25 14,40 attention avec une pénalty de 3 là par contre il n'y a qu'une pénalty de 2 et 14,40 aussi 2 ou 3 mais bon 75 et 25 c'est quand mieux que 50 ils disent on va le vendre son truc c'est pas grave donc tout ce que je fais et je gagne encore 27 dinarii parfait les gaulois pas les gaulois donc les gaulois sont en fuite et vous êtes trop fatigué pour leur donner la chasse donc on récupère le loot au lendemain tout ça sous les yeux effrayés des habitants et sous le regard effrayé des habitants à partir des fenêtres donc on prend tout ou on laisse aux infortunés même pauvres mais qui s'en va attaquer deux fois mais moi je prends tout voilà paf alors je récupère une coupe parce que j'ai attaqué quelqu'un et je l'ai défend je l'ai attaqué en duel dans ma propre initiative voilà et maintenant on continue on va aller chercher ce qui nous manque encore attention si vous ne faites pas attention le timing il part vite le timing part vite au début que j'ai joué à ce jeu je n'arrivais pas à le faire parce qu'il y a des moments où il vous dit tiens tu peux récupérer quelques ressources tu vois là par exemple il me dit tu peux récupérer il y a un petit peu de ressources à récupérer ici mais il ne faut pas aller parce que vous perdez du temps mais vous allez avoir une toute ligne une petite ligne de là donc vous n'aurez pas assez par contre normalement quand vous avez des ressources comme ça ça veut dire qu'autour quelque part il y a un gros sac mais bon je ne sais pas où il est je n'ai pas envie de chercher après puisque j'ai ici quelque chose qui me donne un gros sac dans tous les cas puisqu'on est ici dans un settlement et j'ai assez et il me dit maintenant que je dois revenir avant que le temps le timing ne soit arrivé au maximum on va regarder par où on va aller c'est des pierres partout il faut que j'aille sur la droite attention je ne peux pas encore me faire attaquer c'est pas c'est pas encore fini ok on est juste au bon endroit voilà on a réussi le centurion la troupe le moral tout est parfait et en plus on a notre thérisme qui est amélioré ça c'est l'avantage quand vous avez des trucs comme ça c'est excellent bon là on est vraiment bien stressé est-ce que je suis quand même encore à hit on va quand même se faire comment est-ce que j'ai de pognon d'abord j'ai 370 on va peut-être faire un petit tour on va aller regarder plus votre intelligence est haute plus est un petit peu votre attention plus vous aurez vous trouvez des items de meilleure qualité donc on va faire une petite recherche donc ici comme j'ai été touché j'ai été blessé je perds 5 de morale ah oui parce que quand on est blessé mais je récupère de la vie par contre donc là on semble avoir un très beau casque à 115 un autre casque à 129 et une plate une cuirasse à 126 bon à mon avis la cuirasse donc on en a déjà une 14,40 13,39 ça ne vaut pas la peine ça ne vaut pas la peine de claquer tant de pognon que ça j'ai par contre ça qui pourrait être intéressant le même que le nôtre sauf que là je gagne un awareness il vaut 108 gagner un awareness et ici attention parce que les prix même si les prix peuvent être plus hauts mais le matériel peut être meilleur qu'un autre qui est plus cher tout ça un petit peu ça dépend de nouveau tu vois ici je crois que c'est le non ? 13,39 par contre celui-ci il vaudrait 96 attend non le light ça m'étonnerait que 50 non alors le gladus par contre ah le glaive je n'ai pas regardé à ça le glaive c'est exactement le même qu'on a déjà malheureusement c'est pas non non on va refaire une autre attention malheureusement j'ai perdu du temps mais tant pis alors on a une chaîne mais là je n'ai pas assez de sous malheureusement on a des griffes des des protections tibiales protection de la jambe on a un autre type de casque et on a des autres gladius 5,16 5,16 36,60 c'est exactement ce qu'on a c'est le même là 80,33 celui-ci un petit peu meilleur ouais non les griffes ouais je vais en avoir besoin ouais ben je vois que ça parce que je ne suis pas sûr que j'ai encore du temps derrière on va acheter l'église ok euh je vais peut vendre quoi rien si j'ai mon mon casque ouh attends une minute je me manquais de faire le con moi donc on fait confirme la scène alors on va fermer yes et on va regarder parce que je crois que je n'ai pas le bon bidule donc ici nous avons pour le moment la ma vieille cuirasse mais je crois que ça c'était pas meilleur ça donc ça à 4 oui ouais ouais on prend ça même si l'armure est oui c'est ça que je veux porter donc pour le pouvoir le porter vous mettez sur la fenêtre ici et vous cliquez droit dessus et là il vous permet soit d'enlever etc donc je pense qu'on est bon là il me reste quand même une possibilité de trailing on va quand même essayer est-ce qu'on est bon est-ce qu'on pourrait tester un petit peu non on est quand même un peu juste par contre soit tu es toujours à 40 donc on va continuer un petit coup de sparring et malheureusement ça n'a pas marché tant pis et on a perdu 5 est-ce que ma vie est à 67 c'est bon on y va on va aller de nouveau on va très maintenant bon il y a un an qui s'est passé depuis la capture de New Carthage en Espagne les Carthaginois n'ont pas réussi à répondre à notre attaque ils se sont cachés dans leur dans leur bon ils ont eu des pouvoirs ils se sont perdus dans leur manque dans leur manque de coopération et les rivalités voilà les rivalités entre leurs généraux parfait j'ai peut-être été un peu loin donc c'est bon ok on continue alors ça y est on va pouvoir attaquer alors apparemment nos nos skirmicheurs les vilites donc ceux qui doivent engager sur le plateau à plateau bas ils doivent tenir l'infanterie légère bien quelques unités d'infanterie sont ordonnées pour les supporter certainement une tâche peu enviable par après vous avez appris que votre manipule va être mise en réserve l'assaut frontal est dirigé par le proconsul Sipio lui-même qui prend la tête de des forces de la moitié des forces restantes comme les Carthaginois sont occupés à repousser vos soldats ils mènent ils vous mènent autour vers la position ok on va grimper la colline enfin la petite petite montée quoi à une vitesse rapide quand un petit groupe de cavalerie lumidienne approche et ils commencent à nous emmerder avec leur javelot le terrain est très loin d'être propice à une attaque de cavalerie mais ils continuent à nous presser alors soit je fais keep marching soit je vais lancer un bon on va essayer de relancer un javelot on rate notre coup malheureusement lui peut me contre attaquer et il me touche de zéro ok parfait ça va au moins ça a empêché d'attaquer et ils se sont tirés alors on arrive sur le plateau et on se prépare à attaquer alors Adrussball a envoyé des renforcements sur la première ligne mais ils ne sont encore que déployés partiellement et certainement ils ne nous attendent pas ils ne nous attendaient pas et donc on cherche le groupe le plus proche dans sur le côté dans l'effet ok donc donc je peux lancer mon premier javelot on vérifie avec contrôle mon javelot est à 41 41 on va déjà commencer à essayer de toucher une target là 40% on rate notre coup malheureusement ils miss mais ça va et on n'a pas trop missé parce que sinon je peux perdre du moral et faire perdre de la la considération de la troupe bon ah ben voilà on y va on y va on est à deux de mon côté et il n'y en a qu'un seul de leur côté donc le libyen ici voilà sa puissance et là une longue longue et mon copain ici par contre lui ben vous voyez que il n'est pas pas trop bien bon non moi je suis à peu près comme lui de toute façon il ne faut pas rêver donc lui il est quand même nettement meilleur donc si j'attaquais maintenant pof ça ne marche pas donc qu'est-ce que je vais commencer comme d'habitude ah ben oui on va lui faire une petite feinte quick comme ça tranquille elle est passée elle est passée excellent malheureusement il fait des recours bien entendu on va se reposer on va attendre qu'il attaque et qu'il ouvre sa garde qu'il se mette en déséquilibre ok je me repose je le laisse faire moi je n'aime pas et il n'arrive à toucher mon pote je ne suis pas gentil avec lui une feinte c'est même pas la peine de rêver mon copain il s'est fait buter les gars moi je m'en fous qu'il se fasse buter c'est pas important ok ça y est enfin il a raté son coup moi je peux maintenant moi je peux maintenant bah oui pas terrible mais je l'ai vu quand même je l'ai vu quand même et il recover pas de chance j'ai mon copain qui a essayé de le cogner mais là vous avez vu le coup que ça lui a fait là il a fait knock il a raté son coup bah le paf l'autre l'a fait knock aussi il a bien entendu et il a zéro en équilibre il est par terre si vous voulez on va quand même essayer nous de faire une petite comme il va attaquer dans tous les coups celui-là on va essayer de lui faire quand même une petite feinte pour un peu l'embêter peut-être qu'il va devoir qu'il va essayer de recover voilà il a essayé de recover je vais un petit peu sauver la vie de mon pote je peux vous dire qu'il peut être content le mec et voilà j'ai sauve la vie par contre il rate il n'arrive pas à se relever il est empêtré dans ses sandales le pauvre vieux moi je continue à essayer voilà excellent excellent voilà il a pu récupérer un petit peu et maintenant l'autre il revient dans sa vie continuez ça a marché ça continue à marcher mon copain remonte vache dit donc il me doit une bonne bière ça ok putain ce mec il est il est costaud là il a attaqué il a raté son cou l'autre le pote là mais bon tant pis pour lui tu vois quand t'es pas en équilibre quand t'es un mec qui est plus fort que toi tu te prends des un max de points dans le nez moi j'en profite il est ouvert donc je peux quand même essayer de le voilà comme ça je lui sauve de nouveau la vie bon ça va bientôt être fini on n'arrivera pas à lui mettre de points dans le nez on n'y arrivera pas il n'y a plus qu'un coup il a chargé il a foncé dedans moi j'ai qu'une chose à faire pour le sauver de nouveau c'est ça mais je vais le rater à mon avis oh je l'ai eu heureusement pour lui non il n'a eu que moins 4 ça va voilà donc là cette bataille là est finie mais bon ils la sont attaqués de tous les côtés donc la ligne est en collapsing c'est un peu comme notre climat il est collapsing aussi alors dans le même temps le gros des forces d'az trubal ont réussi à s'échapper mais on en fait quand même quelques prises à nu enfin au moins on nous demande d'aller piller le camp ennemi et on fait ça bien entendu avec un enthousiasme renouvelé notre montral est augmenté de 5 points on continue le camp ennemi il y a un peu de déploitement donc parce qu'ils ont réussi à prendre tout ce qui est intéressant quoi quand ils ont on fait à la tête donc alors là j'ai deux choses soit je reste avec le groupe soit je splite avec un pote vous pouvez spliter avec un pote récupérer un petit peu de sous ou essayer de gagner moi je préfère gagner du moral que du pognon donc on va prendre ça donc ici ils nous disent qu'il y a un petit groupe d'hommes et de femmes c'est une douzaine la plupart des jeunes ils regardent c'est des Celtimères probablement des esclaves capturés par les cartaginois pendant leur récente campagne ils ont été se cacher pendant que l'ennemi retraitait bon on doit être un petit peu prudent parce qu'ils ont quand même réussi à avoir à trouver des armes la tension augmente en partie parce que on a des difficultés de langage et en partie parce qu'ils ont peur d'être de nouveau fait prisonnier donc la plupart d'entre eux tiennent leurs leurs armes avec courage si ça devenait en violence il n'y a il n'y a qu'une seule voie pour qu'il y ait fin à cela donc c'est moi le plus le plus le plus gradé présent et donc moi je vais essayer et avec mon charisme j'ai réussi à faire diminuer la tension et on a gagné j'ai gagné 3 d'opinion et les esclaves abaissent leurs armes et se tirent quoi turn themselves in donc ils viennent même chez nous je pense et on a amélioré notre humanité de 5 et on ne peut plus le faire là donc on a terminé donc là je suis passé un petit peu au positif ici voilà donc Azrubal s'est tiré vers le nord et en essayant de traverser les Pyrénées avec les restes de son armée le proconsul reçuse donc le proconsul c'est c'est Scipion il refuse de poursuivre de le poursuivre et la plupart des troupes malheureusement sont frustrés avec cette décision moi-même et je suis aussi déçu mon moral est diminué de 2 parce que je n'avais pas assez d'intelligence les cartes et les genoux qu'on a capturés sont vendus en esclaves et le revenu est divisé dans les troupes parmi les troupes alors les ordres de Scipion non pardon Scipion ordonne que les prisonniers centimaires soient relâchés ce qui va améliorer les alliances avec les tribus locales j'ai gagné 50 dénariés et parmi eux et oui parmi eux les esclaves qu'on a nous-mêmes enfin que j'ai permis qu'ils puissent être sauvés dans le camp abandonné donc le proconsul est très content et il a amélioré son opinion de 2 points voilà on va quand même essayer d'arriver dans ce coin là à la fin partout on doit être à peu près au bout ok on continue voilà les derniers combats sont finis et on a gagné 3 points dans chacun des skills ici et comme on a pas j'ai pas buté grand monde je crois cette fois-ci on n'aura pas grand chose en plus je pense ok on va commencer à s'entraîner j'ave l'eau maintenant c'est pas la peine de venir ici puisque j'ai passé 40 je pense mon caractère 43-42 au moins 45 43-42 donc je suis obligé de passer au moins à goud et il me dit qu'il y a une grande chance que j'ai non pardon c'est normalement j'ai une chance modérée que les gens veuillent bien s'entraîner avec moi c'est un peu comme quand vous allez vous mettre dans un club de sport au début les gens ils jouent entre eux et puis ils vous laissent un peu sur le côté quand vous êtes nouveau surtout si vous n'êtes pas très fort on préfère jouer avec les plus costauds pour apprendre mieux là c'est la même chose les mecs qui sont suffisamment costauds pour moi qui me battent normalement ils sont pas trop faciles et donc pour pouvoir améliorer ça il faut que j'améliore ici l'opinion encore un petit peu pour être sûr de ne pas perdre mon temps si tu veux on va quand même faire un petit peu de course à pied de swim ok et un petit peu de gym oh là là rien du tout d'intéressant et donc on va aller faire une petite patrouille pour améliorer les troupes voilà on peut peut-être faire un petit jeu là malheureusement non alors autre événement aujourd'hui on est occupé d'escorter un questeur dont sa boutine quotidienne près du camp il est élu officier public de rang sénateur c'est un sénateur ah non oui c'est ça c'est un officier public élu de rang sénatorial très close très très proche du commandant lui-même on pourrait essayer de socialiser avec de faire connaissance avec lui et de devenir son copain mais il ne faut pas rêver quoi là on est le plouc on a un gros plouc alors les gros plouc ils ferment leur gueule et ils font leur duty quoi hein ce qui a permis d'améliorer mon humanité je ne sais pas comment on appelle ça virtu c'est vrai que je regarde un peu sur l'exceller voilà ok tom parfait on est revenu à zéro là on va se faire un petit coup de javelot et on va rester un petit on a encore raté personne n'a voulu nobody is available pas de chance je ferme ici je reviens en pardon pas en mon compte on va revenir en miscellanium miscellanium non extra patrol ouais ça n'a pas marché ok workout et on a amélioré un peu la constitution c'est bien on a un petit coup de javelot voilà bien merci on va essayer un petit coup de patrouille voilà encore une petite patrouille deux parfait et on a on tombe contre un groupe de cetratis des cetratis ils sont proches de nous relancer le javelot d'acier ben je vais lancer le bien ou bien je me protège donc moi je suis à combien maintenant le javelot j'ai 48 je vais lancer mon javelot et je réussis 3 wing donc celui qui est en front en face de moi est forcé de se défendre et en ratant l'occasion de faire son lancé et ben c'est parfait on a réussi notre coup et donc je peux de nouveau lancer mon javelot et c'est pas mal on peut y arriver et je rate pas de chance comment est-ce qu'il est ce monsieur là ben il est quand même costaud par rapport à ce qu'on a mais il n'a pas beaucoup de vie il n'a pas beaucoup de vie force moyenne ok et il n'a pas à la tête il va être mauvais comment est-ce que ça marche l'attaque ici si je suis à fond là je peux le toucher au torse et le torse il passe donc je vais quand même me reposer un coup le laisser lui-même ouvrir sa garde on va essayer on va regarder il m'attaque au nec il rate son coup je peux lui faire une bonne ch'tite feinte de derrière les fagots il rate il rate son coup je charge bam je vais aller lui péter le groin j'ai eu péter l'aine j'ai eu péter les testicules boum ah quel con je me suis gouré il rate ça va il rate son coup je vais plus gourer le bouton on retape en l'inde on voit il a 24 points ça ça pêche et là on va le péter au torse puisqu'il ne me reste pas grand chose à faire comme point boum 3 points tout ça excellent je gagne 20 dinarii et j'ai mes copains certainement donc là comme ils n'ont pas réussi à me péter les troupes elles se dispersent ah pas de chance je croyais que j'aurais des points supérieurs mais bon extra coaching là il faut que il ne faut pas rêver ça ne marche pas donc on va fermer ceci on va refaire un petit coup de qu'est-ce que j'ai vraiment besoin maintenant moi ici en caractère la force elle est excellente oula une force de 80 c'est excellent ça donc tout est bon disons plus l'endurance l'endurance ce serait le mieux donc l'endurance kickness et endurance parfait kickness c'est bon on sort de là on revient dans le training et on va réussir un petit ouais yes ça y est on est monté sword et shield parfait on a réussi un coup un petit coup encore de javelot je ne me perte ah mais on est encore pas trop mal on peut peut-être faire un petit coup ici peut-être gagner quelque chose non malheureusement c'est pas ça que je voulais du tout on va se refaire un petit coup de patrouille non c'est le centurion c'est pas ça qui m'intéressait allez end counter de nouveau et de nouveau c'est la même chose décétratif de la même manière allez j'ai raté mon coup c'est moi qui viens me ramasser un truc dans le nez j'ai perdu un point mais un point c'est 5 5 de stress que je vais me prendre après ça malheureusement allez bien excellent excellent alors est-ce que non est-ce que oui mais c'est pas la peine de voilà ici ce coup-ci ouais feinte normal ah 7 ça doit y la résister ok vas-y 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 attaque-moi attaque-moi ouvre-toi tombe fatigue-toi tout ce qu'il faut voilà t'as pas réussi à tenir mec moi je te charge et je rate mon coup il rate quand même ça oui oui on va recouvrir parce que sinon j'y arriverai pas lui aussi il a réussi j'oublie de me ramener vers l'arrière ça c'est il faut que je fasse attention ouais allez enfoiré m'a fait de feinte hein enfoiré m'a fait de feinte alors qu'il était ouvert attends mec ouais il y a le couvert le beau aïe 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 trois fois quitté heureusement que j'ai acheté mais heureusement que j'ai mes bidules je ne sais plus comment ça s'appelle mais tant mieux hop yes allez t'es chiant toi mec ouvre-toi un peu plus ouvre-toi parce que là j'ai le temps j'ai le temps dans cette truc là c'est un peu comme des duels là si vous voulez donc normalement j'ai tout le temps pour le pour le buter à mon aise donc sans prendre trop de dégâts donc ici on pourrait se faire pas grand chose à ce niveau là voilà petite feinte quick c'est pas beaucoup ça c'est mieux mais il revient il revient cet enfoiré là il revient bah souci de la rater je te charge voilà charge là il est à terre il est à terre le pauvre mec il est à terre le pauvre mec alors moi je vais en profiter à max je te fous dans le torseau mon vieux dans le bras que 5 dans la jambe un petit coup ouais et puis on te finit dans le temps ah ouais non il était temps que je le bute il était temps que je le bute oh 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 ok bah ça n'a rien fait grand chose la troupe ça s'améliore de plus en plus good chance au succès alors on escorte un ambassadeur de Sipion à un meeting avec un chef local et par l'autre ne vont pas bien ma tension est grossie grandie ce n'est pas à ma place de dire quoi que ce soit vous vous rendez compte est-ce que j'aurais besoin de dire quelque chose c'est pas à ma place par contre là un des voirures accompagnant la chefienne the shifting rest is end ok il met ma main sur sa gare je fais 12 cm ah je n'aurais pas dû je n'aurais pas dû j'aurais dû rester tranquille il me regarde avec un méchant regard un regard froid dans ma direction j'ai perdu un point du centurion et deux points du proconsul bêtement tant pis tant pis bah bon hein bon qu'ils souhaitent ils vous disent un petit peu ça endurance c'est bien un petit peu de gym la strength encore la strength bon allez on est reparti pour un petit bidule et là c'est bien parce que j'ai encore récupéré quelques points ça c'est parfait donc je 1 2 3 4 de ce côté là bon 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 de ce côté là ça devrait être bon on va monter sur la gauche on va monter sur la gauche tu vois là on pourrait collecter on verra bien si j'ai pas assez je regarderai là-bas bah oui c'est normal hop 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 ok ah tu vois il y en a un qui se promène tout seul boum il m'en faut encore un petit peu ok on peut rentrer c'est une passeparte d'embuscade ça sert à rien je vais essayer de sortir de la carte c'est pas ça qu'il fallait faire voilà on a récupéré un petit peu parfait c'est surtout la troupe pour le moment qui m'importe et mon moral aussi et ça c'est bien ça un petit coup d'intellectuel ce qui est jamais trop moral est content on continue good yes c'est dur attention c'est dur de monter ce soir des fields c'est très dur de monter ce soir des fields et encore le field excellent maintenant il est temps de se tirer comment on est 45-45 j'avoue 50 c'est la première fois que j'ai déjà vu si haut par rapport aux autres et par contre la force waouh je pète de la force c'est excellent l'intellectuel est plus fort que les deux autres ok on est pas mal on est pas mal on est pas mal du tout on va on va stopper pour le moment et je vous reprends dans la vidéo suivante merci d'avoir suivi merci d'avoir regardé cette vidéo